Bonsoir à tous, l'association Nord Atlantique Généalogie est véritablement heureuse de vous accueillir dans cette salle d'espace Michel Renard pour cette conférence. Nous nous excusons des petits problèmes que nous avons eus, des petits problèmes techniques, mais en fait, nous avons quand même 25 minutes de retard. Donc ce n'est pas grave, vous allez, Madame Fantrina va vous permettre tout à l'heure d'oublier ces petits inconvénients. Je sais que certains, effectivement, sont venus d'assez loin, certains m'ont appelé pour me demander où se trouvait l'espace Michel Renard. Ils venaient du Lamentin, j'en ai vu qu'ils viennent du Monde Rouge et de plus loin encore, jusqu'au Marigaud, jusque dans le Nord Atlantique, comme on dit souvent, à côté d'un presse d'aide au grondier. « Mais vous serez content d'être venus ». Comme son nom l'indique, Nord Atlantique Généalogie a pour objectif d'aider les membres, ses adhérents, n'est-ce pas, à établir leur filiation par la recherche généalogique sur différents sites, « Un homme, un choucage, etc. », c'est des archives de la Martinique. Mais nous ne nous contentons pas de ça. Nous aussi, nous essayons de bien connaître nos ancêtres, nous ne nous contentons pas de collectionner les noms et les dates. Nous essayons véritablement de savoir comment ils vivaient, où ils vivaient, quelles étaient leurs joies et leurs peines, leurs malheurs et leur contentement. Et c'est pour cela que, chaque fois que nous le pouvons, nous faisons appel à des experts qui nous permettent de revivre un peu ces instants, les combats, les difficultés de nos ancêtres. Madame Martine Flandrina est une de ces experts et connaît parfaitement l'histoire de la Martinique. C'est une historienne qui, pendant de nombreuses années, a dispensé son enseignement dans les lycées de la Martinique et notamment, je crois bien, au lycée du Lorrain. D'accord ? Donc, les gens du Lorrain qui sont ici ont dû la connaître comme professeur de leurs enfants. Elle était au lycée polyvalent du Lorrain. Et ce que je sais, c'est que, dans son enseignement, elle essayait d'adapter au plus près, n'est-ce pas, la réalité politique, économique, sociale de la Martinique pour que ses élèves connaissent véritablement leur pays ? C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est sollicitée depuis très longtemps dans beaucoup de communes, par beaucoup d'associations, pour, justement, dispenser aux membres de ces associations, eh bien, les éléments d'histoire qui permettent de mieux connaître le pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité Madame Flandrina. Nous la remercions d'être là. Nous sommes contents de la voir. Et elle nous parlera ce soir de l'affaire de la Trentance, qui nous concerne directement, puisque nous verrons que, bien, cela se passe sur le Lorrain, le Marigot, cette Marie, en tout cas, sur toute la côte atlantique. Madame Flandrina, Martine, je te remercie. Je suis honoré d'avoir ton amitié et de t'avoir ici ce soir. Guy, son époux, qui est aussi un fervent, qui la soutient dans toutes ses démarches, dans toutes ses conférences, Guy s'excuse de ne pas pouvoir être là. Il est retenu par son travail. Il arrivera aussitôt que possible. C'est bien ? Voilà. Donc, je passe la parole à Madame Martine Flandrina, qu'elle nous parle un peu de l'affaire de la Trentance. Après sa conférence, nous aurons le loisir de lui poser toutes les questions pour approfondir un peu ce qui peut-être nous aurait échappé. Bonsoir à tous. Et puis, je renouvelle, comme Daniel, mes excuses pour ce délai dû à la technique, à quelques soucis techniques. Alors, je remercie Daniel Oulière et l'Association de généalogie du Nord-Atlantique de me permettre de proposer un échange autour de l'affaire de la Trentance qui s'est déroulée entre le 24 et le 27 décembre 1833. Donc, ça fait presque un peu plus de 180 ans, puisque en décembre dernier, j'ai eu l'occasion de présenter aux archives territoriales ce sujet-là. Alors, je vous ai mis une diapotite qui vous permet de voir un peu la thématique. Alors, je propose immédiatement après, en forme d'exergue, un texte qui est extrait de la requête au roi en son conseil à la suite de l'affaire requête présentée par les livres de coulure. Et dans ce texte-là, il y a un peu l'esprit de cette affaire, puisque vous voyez que d'une certaine querelle, du moins grave en apparence, il peut sortir de grandes qualités publiques, des provocations, des conflits entre les citoyens, des répressions améamées, des procès de rébellion ou de conspiration, du sang répandu ou à répandre encore. Donc, c'est un peu l'esprit de cette affaire. Et vous verrez qu'effectivement, elle parle d'une querelle ou à mentir à quelque chose qui est grave. Alors, j'ai fait avancer toute ma diaposite. Voilà. Excusez-moi. Voilà, on va la conseiller à la deuxième. Alors, en décembre 1833, comme je vous le disais, il y a un peu plus de 190 ans, des livres de coulure de Nord-Atlantique, confrontés à l'expérience quotidienne de la distance entre leur statut social et les pratiques sociales, leur statut civil de livre et les pratiques sociales que l'orraine posent les colons, se révoluent et sillonnent la région de la Grandance, qui est en fait l'ancienne appellation du Lorrain, de Marie-Dôme et de Sainte-Marie, essentiellement, du 24 au 27 décembre, avant de se rendre aux autorités. Nous verrons donc où se déroule cette affaire. Que signifie être libre de couleur ou homme de couleur libre ? Quelle est l'importance de ces gens dans la société martiniquaise de l'époque ? Dix ans après une autre affaire célèbre de libre de couleur, comme on connaissait peut-être l'affaire Bissette, qui est davantage produit parce qu'elle a concerné toute la Martinique et qu'elle a laissé ce fameux leader de couleur, qui est Cyril Bissette, qui par la suite va agir en Martinique, personnage qui a récemment été réhabilité et reconnu dans son rôle autour de l'abolition de l'esclavage. Quels ont été les événements de cette affaire ? Et quel est l'impact de ces événements dans la suite de l'histoire de la Martinique ? Et quelle mémoire avons-nous gardé de cette affaire ? Alors, la grande danse, c'est où ? Alors pour vous, la question ne se pose pas, mais il y a redondance dans la topographie, la toponymie coloniale, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont appelés de la même manière. Il ne se reste pas en Martinique, il y a la grande danse sous le même, mais il y a aussi la grande danse dans le sud et dans pratiquement toutes les colonies, on trouve une grande danse. Donc c'est bien celle, comme vous connaissez, celle qui est à deux pas d'ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette grande danse ? Je vous ai mis une photo qui est une photo de la fin du XIXe siècle et dans laquelle vous retrouvez effectivement la baie du Lorrain, vous voyez la mer, l'église et ce paysage qui va vers les morts. Alors c'est la région, en fait, la grande danse s'étantique à cette région qui a été conquise en 1658 sur les Américains et qui s'appelle la Cap-Estère ou Cap-Estère. La grande danse se trouve donc entre la rivière La Marseille et la Cabot et c'est là où en 1660 les colons vont s'établir avec des esclaves et des engagés. 20 ans plus tard, on nous dit qu'il y a déjà 300 personnes qui vivent, cultivant du livre, du tabac, sur les morts et la canne à sucre qui va gagner du terrain. À côté de la canne, à Saint-Marie, une particularité, c'est le café qui a été introduit et qui ne se développe pas. Si la donance ne figure pas dans la liste des paroisses établie en 1684, c'est probablement, dit Renard, qui est un spécialiste de l'histoire religieuse une année, c'est qu'en fait le copiste a fait une faute. Parce qu'en fait, dès 1679, on trouve un curé qui est chargé de desservir la grande danse en même temps que le marigot. Et il y a déjà une église en état de fonctionner à la grande danse alors que celles de Saint-Marie sont péniblement de terre et que l'église de marigot venait à peine d'être reconstruite. Ces terres s'étendent dans la région, les terres qui sont mises en valeur, elles s'étendent depuis le littoral jusqu'à quasiment le versant nord, nord-est du Mont-Jacques. Et dans cette zone boisée, il y a bien sûr ce qu'on appelle les bois de goût qui sont un élément de l'habitation qui a tendance à disparaître du paysage antinique et parce qu'on fut monté les cultures jusqu'au cirque-aliment, mais à l'époque, sur l'habitation, on laissait un espace qui permettait d'alimenter tous les besoins que l'on pouvait avoir en bois pour toutes seules raisons, construction, etc. Cette paroisse, donc, de la grandance, ébordée par la lumière cabot qui la sépare de la basse-pointe et par la lumière massée qui la sépare du marie. L'appellation grandance se conçoit aisément quand on regarde la photo par l'aspect physique de la grandance. Alors, l'orthographe, selon les documents anciens, peut varier un peu avec ans, A, N, C, E ou bien grand avec l'apostophe immense. C'est autour, donc, de l'église que vous voyez et du presbyteur, sur une façade du tour à l'Atlantique, qui est peu propice à l'établissement de l'ambarcaire, va se développer cette gondance. Mais vous voyez tout de suite, avec cette carte de Moreau du Temple du XVIIIe siècle, que la région est une région avec une topographie particulière et que les installations sur les hauteurs doivent tenir compte de l'hydrographie, des rivières et des ravines et que les installations rendent la chance un peu difficile. Alors, si, au milieu du XVIIIe siècle, l'apparence de la grande danse est considérée comme très peuplée, elle est réputée difficile, notamment pour le service religieux, pour que le public puisse se déplacer parce qu'il y a des ravines très profondes. Et puis cela suppose aussi qu'il va falloir que les petits propriétaires... C'est devenu rouge. Il n'y a plus de... Voilà. Alors, ça va ? Non ? On n'entend pas bien. Si ? Alors, donc, je vous disais, il y a sur les hauteurs des petits propriétaires de couleurs qui doivent composer avec leurs voisins blancs pour obtenir des passages sur les habitations afin de pouvoir gérer leur propre exploitation. Alors, sur ces mordes vivent donc des gens de couleur libre ou libres de couleur. Alors, qui sont ces gens ? Dans la société coloniale, très tôt, société coloniale esclavagiste, entre les colons et les esclavisés, il existe là une troisième composante, les livres de couleur. Au départ, l'article 9 du Côte-Noire, ce fameux Côte-Noire dont vous avez certainement tous encore dû parler et dont je ne vous réfère pas l'historique, les hommes libres ayant eu de leur concubinage des enfants avec des esclaves et les maîtres qui ont souffert en cela sont condamnés à une amende. Les maîtres sont privés des esclaves qui sont donc vendus au profit de l'hôpital sans qu'on puisse les affranchir. Par contre, si l'homme n'est pas engagé, s'il est libre, s'il est pas marié, il peut l'épouser dans les formes observées par l'Église et la femme sera donc affranchie et les enfants seront rendus libres et les enfants issus de cette union sont libres. C'est ce qu'on appelle le foui suit le ventre. C'est la mère qui transforme le statut. Je vous ai mis la formulation latine par tous ceux qui tournent entre elles. C'est si la femme est libre, l'enfant est libre. Si elle est esclave, l'enfant sera esclave. Alors, de manière de devenir esclave, libre, pardon, soit vous êtes affranchie à la naissance parce que vous naissez d'une mère libre, soit, ça s'appelle la miségénération, soit vous êtes par la manumission, c'est-à-dire que vous êtes affranchie par un acte juridique. Et puis, l'antique 59 du Code Noir dit que les affranchis ont les mêmes droits, c'est ça que je vous l'ai mis en caractère, vos caractères, capital, les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes vivent. Donc, au départ, la liberté de couleur ou la liberté blanche, ça signifie la même chose. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise pour eux, tant pour leur réassort, tant pour leur bien, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle, cause à nos autres sujets. Mais, il va y avoir deux éléments qui sont importants. D'abord, à quelque distance, que le libre soit de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il soit mené libre ou qu'il soit devenu affranchi, il y a toujours cette macule, si je puis dire, de la couleur. Cette couleur qui le manque à tout jamais et qui va le maintenir dans une position d'infériorité dans cette société esclavagiste. Et puis, il y a autre chose, et ça, c'est important, parce que dans l'affaire de la grandance, c'est à la suite de ce non-respect qu'il y aura tous les événements qui vont se déclencher. C'est l'article 58 qui dit « Comment donc aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. » Donc, il y a un respect que l'on doit à l'ancien maître. Si on les jurie, on va considérer que c'est quelque chose de plus grave que pour un autre blanc. Et il y aura toujours cette préséance qu'il doit, ce respect, qui le met en fait dans une sorte d'état d'infériorité, puisqu'il peut être victime d'un maître irascible ou autre qui peut, un ancien maître, qui peut lui causer quelque chose de souci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, ces libres, qui ne sont pas très nombreux au départ, vont devenir de plus en plus nombreux et c'est là que ça va poser problème. Et donc, cette fameuse liberté qui était supposée être égale va être de plus en plus sauveillée jusqu'à devenir une sous-liberté. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau local, un certain nombre d'ordonnances qui sont prises et qui vont limiter, c'est-à-dire à la manière de s'habiller, l'accès à un certain nombre d'emplois, etc., etc. Mais, malgré tout, cette liberté, qui est une liberté inférieure, ne va pas empêcher un certain nombre de ces libres de couleurs d'accéder à un statut social qui, parfois, se rapproche de celui des Blancs. Ils ne font pas que des concurrents. Et lorsqu'ils visitent la Martinique au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, le Mazurier va être frappé par ses personnages. Et il y a quelques hommes dans le Mazurier qui ont été, on va dire, vulgarisés dans le sens nord-terme, c'est-à-dire un peu... C'est un peuple qui n'était pas très connu, mais il est aujourd'hui plus connu pour ses œuvres qu'il a faites en visitant les Antilles, et notamment la Martinique. C'est cette famille métissée. Et vous voyez que dans cet intérieur, qui est, on peut dire, un intérieur bourgeois, de riches, il y a des personnages qui sont habillés alors qu'il y avait des lois sanctuaires qui interdisaient un certain nombre de vêtements, qui avaient limité le port de bijoux, etc., pour essayer de réduire. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché, finalement, à ces gens-là de lever les nombreuses restrictions et d'entreprendre une ascension sociale et, bien sûr, de revendiquer l'égalité avec les blancs. Pour vous donner un exemple, puisque vous êtes des généalogistes, et pour donner un peu d'épaisseur à vos ancêtres, quand vous voyez un certain nombre de notions, de concepts comme libres de couleur, gens de couleur, libres, ou un certain nombre de personnages célèbres et qui sont issus de ce groupe, je vais vous parler d'un personnage que vous connaissez certainement, comme Bicel, vous en avez entendu parler ces dernières années, on en a beaucoup parlé, c'est le fameux Pauly Papy, celui qui était en charge de la police à la ville de Saint-Pierre au moment où on a arrêté Gromain et qui va demander qu'on le libère et qui va être le premier avocat de couleur de la Martinique en 1835. Lorsque Pauly Papy naît le 3 mai 1805, il n'y a pas de déclaration de naissance, elle n'aura lieu que le 30 mars 1806 soit près d'un an plus tard. Alors pourquoi un tel délai ? En fait, c'est au mariage de ses parents qu'on comprend pourquoi. Lorsque son père et sa mère se marient, on s'aperçoit que le père a un acte de liberté c'est que depuis le 9 juin 1805 et la mère est dans la même situation. Ils se marient et en l'avril 1807, donc c'est pas si loin de la naissance de leur enfant, et ils ont, ils vont chez un notaire pour établir au contrat de mariage. C'est bien que à cette époque comme aujourd'hui, quand vous allez chez le notaire, c'est que vous disposez d'un certain bien, ou quoi vous pensez que vous en aurez, que vous voulez vous mettre à l'abri, etc. Donc, ils vont chez un notaire et ils sont crédités d'une certaine richesse, tous les deux, et passent au contrat de mariage et au fur et à mesure de son existence, le père papy sera à 10 maîtres cordonniers, marchands, puis négociants. Donc, vous voyez qu'il est à une ascension sociale alors qu'il est libre de couleur. Il sera donc à l'origine, en quelque sorte, même de manière indirecte, de l'introduction du fameux Libell, de la situation des gens de couleur libre qui va déclencher la fameuse affaire Bisset en 1823, puisqu'il est associé à deux négociants de Saint-Pierre comme lui-même de couleur, Mont-Louis-Tébillard et Joseph-Millier. Il est, en 1823, pas inquiété, parce que vous savez qu'au moment dans cette fameuse affaire Bisset, des centaines de livres de couleur vont être inquiétés. Certaines, pour échapper à la justice, vont s'en aller, vont s'établir ailleurs dans certaines îles de la Caraïbe. D'autres, comme Bisset, marqués et expédiés en France. Et Papi est tellement riche que le gouverneur écrit que Papi est signalé depuis quelques années comme chef des gens de couleur et intriguant depuis trois ans avec sa classe. Cependant, il poursuit, il doit ménager autant par un message politique et la complication de ses affaires commerciales que pour servir d'otage et de garantie de la conduite future de tous les libres de couleur de cette ligne. Donc voilà dans quel milieu va grandir le futur Papi des événements de février de mai 1848 et qui va devenir le premier avocat de couleur en 1835. La faillite, le père fait faillite en 1829. Le père fait faillite je crois que c'est quoi? C'est des trucs à pile. Oui. C'est pas grave. Je vais essayer de parler pour que vous m'entendiez. La faillite du père met en 1829 l'importance de sa famille. En effet, la maison de commerce de Papi va entraîner la faillite de plusieurs commerçants et figurez-vous que ce livre de couleur a 16 maisons à Saint-Pierre possèdent des esclaves et voilà comment ces libres de couleur réussissent une ascension sociale. Les colons veulent pourtant les détenir dans un état d'infériorité et la fameuse l'idéalité universelle dont on va parler d'entre Fabien qui a un policier de de Bissette ça les bride tout de même. Pourtant, ces libres de couleur sont dans une situation un peu contradictoire. Ils sont membres des milices et quand font les milices elles aident à réprimer les révoltes d'esclaves. D'ailleurs, Bissette va participer à la répression de la révolte du Mont-Cardet de 1822 et en 1824 dans une adresse à la Chambre des Pères en France il va considérer que c'était sa participation à la révolte des esclaves du Cardet était preuve de sa loyauté au système français. Ils sont donc proches des blancs par le genre de vie ils possèdent des esclaves mais seul ce qu'ils ont obtenu en 1823 à la suite de l'affaire Bissette c'est simplement un lobby pour un employant d'aujourd'hui face à celui des colons c'est-à-dire qu'ils auront dorénavant en France une voix qu'on va entendre celle des livres de couleur mais les choses n'avancent pas forcément comme ils veulent et lorsqu'il y a en 1830 en France un nouveau un changement de gouvernement la révolution de 1830 de juillet 1830 et la monarchie de juillet il y a des espoirs qui apparaissent alors c'est là que je vais vous parler du contexte un historien ne peut pas placer un événement sans aborder le contexte le contexte international économique les touche parce qu'ils sont engagés dans la construction économique d'une colonie c'est vrai qu'il y a l'occurrence du support de Métra qui a déjà débuté et de nouveaux territoires plantés en Asie et en Anélie mais ce qui est plus important c'est que ce gouvernement qui arrive va demander que finalement les colonies qui étaient régies par des lois particulières viennent dans le giron des lois françaises et c'était notamment proclamé dans l'article 64 de la nouvelle charte qui régissait la France d'ailleurs le gouverneur du potet le 12 novembre 1830 par exemple il va faire disparaître quasiment les règlements locaux ceux qui empêchent qui avaient réduit la liberté mais qui peut-être pour beaucoup tombaient en désuétude c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tellement respectés puisque vous avez vu comment on pouvait retourner et arriver à quelque chose donc on va faciliter les affranchissements parce que je vous ai parlé de ce cas le papy qui a un enfant qui ne peut pas déclarer parce qu'il n'est pas vraiment libre il n'a pas un titre en fait il y avait plusieurs types d'échappatoires de stratégies donc ça donnait des statuts entre guillemets différents d'un libre il y a ce qu'on appelle le libre de fait c'est-à-dire il est libre il fonctionne comme un homme libre dans la société mais en fait il n'a pas de titre de liberté et officiellement il n'est pas libre on l'appelle parfois corps à soi parce qu'il a il possède son corps mais pas la liberté mais en possédant cette liberté en étant un libre de fait il peut quand même réussir un certain nombre de choses donc ces libres-là ils étaient quand même dans une situation délicate parce qu'ils pouvaient être remis en esclavage par un essai aux conséquences particulières donc c'était quand même pas forcément la meilleure situation donc en avril 1831 ils obtiennent bien de cause pour l'égalité civile on leur reconnaît un statut de libre égalité civile alors ils vont en profiter parce qu'il y aura beaucoup de débats en France si vous allez dans ce qui s'appelle Gallica le site de la BNF Bibliothèque Nationale de France et que vous accédez vous tapez dans le moteur de recherche Bissette et que vous accédez à un certain nombre de choses qui sont téléchargeables et que vous pouvez lire vous verrez comment à l'époque justement Fabien Bissette et les volets et surtout Fabien et Bissette vont publier beaucoup de choses vont adresser un certain nombre de requêtes et sans arrêt reviennent sur la question de la liberté pour que la liberté des libres de couleur soit intéressante mais ils en profitent également beaucoup de ce débat parce que si l'abolition de l'esclavage n'aura lieu qu'en 1848 à cette époque il y a déjà un certain nombre de signes que le système ne peut pas continuer et donc on va dire l'esclaviser est présent dans la réorganisation du système alors vous voyez que j'utilise le mot esclaviser et je n'utilise pas le mot esclave je fais peut-être un anachronisme parce qu'à l'époque on dit esclave et esclaviser est récent alors très rapidement pour que vous compreniez bien le propos esclaviser c'est parce que on considère l'aspect humain de l'individu qui est mis en esclavage le fait qu'il soit quand je parle de subjectivité je parle de quelqu'un qui agit en tant que sujet et qui n'est pas un objet même si le code noir prévoyait qu'il était un objet mais il était sorti et son humanité apparaissait transparissait par exemple dans son désir de vivre comme un être humain alors il y a des interventions qui ont été faites ces derniers temps à ce sujet notamment à propos de ce qu'on appelait les sociétés serviles c'est à dire toutes ces organisations dans lesquelles étaient ces esclaves et qui leur permettaient de danser de se faire en téléligne etc. alors donc l'esclavité est donc en train de sort d'être prise en compte donc et il y a une date qui n'est peut-être pas suffisamment connue c'est celle du 24 octobre 1832 et du journal des débats qui est un journal français dans lequel les livres de vouloir prennent notamment Bicep une position abolitionniste de l'esclavage et ces livres de vouloir vont après la loi d'avril 1831 le 24 octobre 1833 obtenir l'égalité totale la fameuse égalité qui leur permettra d'exercer à la fois les droits civils et politiques qui sont ceux que l'on réserve au libre d'autant plus qu'il y a des élections qui sont prévues début 1834 pour élire un conseil colonial qui viendrait un remplacement du conseil général mais les colons ne sont pas tous d'accord avec ce changement le suffrage il est censitaire c'est à dire qu'il est lié à votre fortune vous payez vous votez quand vous avez un certain vous payez un certain impôt le suffrage est censitaire alors qu'est-ce qui va se passer les blancs qui souvent étaient les créoles blancs étaient souvent plus endettés que les livres de couleur mais ils avaient trouvé le moyen de faire fixer dans les autorités métropolitaines un sens plus élevé que celui qui existait dans la France métropolitaine je peux dire métropole parce que c'est la colonie donc métropolitaine et puis à la grande danse il y a un livre qui s'appelle Auguste Eugénie qu'on appelle également Auguste parce que vous qui êtes généalogiste vous savez que parfois les noms ne sont pas fixés et qu'il y a des variantes voilà donc il a ces biens il pensait être parmi ceux qui pourraient voter mais les colons ont s'arrangé pour diminuer la valeur de ces biens alors il fera des recours auprès de la justice et évidemment il est dans le collimateur des blancs de la région et le commissaire commandant de la paroisse et quelques notables avaient même affirmé qu'il ne voteraient jamais avec des mulâtres dans les collèges électoraux et qu'il ne les reconnaîtraient jamais pour officier dans l'église donc vous voyez bien que malgré cette fameuse loi du 24 avril 1833 c'était pas forcément facile et les choses n'étaient pas gagnées alors il y a en plus quelque chose qui est important dans ce contexte c'est le fait que le 26 juillet 1833 l'Angleterre abolit l'esclavage alors il y avait une avolution progressive avec une période de le terme l'échappement qui est utilisé ça veut dire un apprentissage il fallait apprendre à être obligor voilà la France avait également pensé à une formule de ce genre donc voilà alors voilà le contexte placé mais il y a aussi cette fameuse affaire dont je vous ai beaucoup parlé alors qu'on est dans l'affaire de la gandance simplement parce que il existe des documents et qui présentent les livres de couleur quelques livres de couleur de la gandance et on s'aperçoit qu'en 1823 il s'y passe des choses quand même pas courantes il y a un certain nombre de livres de couleur qui vivent avec des des femmes blanches certains sont même accusés par le responsable de la police locale d'en avoir violé enfin bref c'est assez et pourtant on pourrait croire donc à la lecture de ces compendus de 1823 de ces rapports de police concernant la gandance que les livres de couleur ont la vie d'un béca du tout parce que là il y a les colons les plus rétrogrades il y a le commissaire commandant des agailles il y a aussi un colon un dénommé lacéen Louis Hilaire lacéen il fait l'unanimité des blancs des livres de couleur contre lui il a eu plein de problèmes avec des livres de couleur il s'est battu très très violemment avec un livre de couleur qu'il a presque assassiné et bien que ce livre de couleur qui s'appelle Étienne ait été soit sorti blessé et ensanglanté la cour ailleurs il va le condamner à 8 ans de balissement de la colonie et au décon pour excès dans une rixe avec un blanc dans l'intitulé de la vous voyez bien cette fameuse récéance c'est comment on pouvait finalement voir basculer sa vie il est donc banni et par contre la séance n'a rien eu quelques temps après la séance se bat également avec deux beaux frères qu'on va retrouver plus tard Rosemont et Adolphe parce qu'ils ont un fus de leur donner le qualificatif de sieur le livre de couleur était appelé le nommé ou la nommée et seul le blanc était appelé sieur à partir du 24 avril 1833 ils peuvent se dire nous aurons droit au titre de sieur et bien vous voyez que là c'est pas possible donc c'est lui ce colon qui sera à l'origine de la fameuse affaire pourquoi ? le dimanche 4 août 1833 circule à cheval dans le bourg salomon la moulique qui est un jeune homme de rouleur qui semble-t-il un maquignon parce qu'il a un cheval à la montre et il veut le présenter et il caracole dans dans les hauts et il heurte un officier un officier d'état civil un blanc qui s'appelle Bayardel et qui lui fait noir et lui il répond un peu mais les choses en restent là sauf que insiste à la scène le fameux Louis il est à la scène et qui se dit non je ne peux pas laisser passer ça comment répondez-vous et il s'en prend donc à la moulique et ce sont des amis qui vont empêcher la bagarre donc la bagarre on n'aura pas lieu mais le lendemain la moulique s'estime insultée et il envoie chez la scène alors les textes ne sont pas les sources ne sont pas toutes d'accord pour s'enfer la scène aurait accepté le duel parce qu'on se battait beaucoup en duel et aurait accepté l'idée de se battre en duel ou d'autres ou non mais en tout cas il se rend il envoie un de ses amis ou deux là aussi les choses ne sont pas très très claires pour demander réparation mais lorsqu'ils arrivent chez la scène la scène dit ah oui en quelque sorte comme en début l'acte vous venez et il s'entend à eux il y a un attroupement qui se fait chez la serre parce qu'en fait dans ses hauteurs il y avait un certain nombre de petits propriétaires de couleurs et la serre vivait là et l'autre monte parce que les deux qui sont envoyés sont Fréjus dont l'attroupement arrive deux-trois livres de couleurs un dénommé leur fils un Jean-Olive un Adolphe et la serre se bat avec l'un d'entre eux et les choses restent là sauf que la serre va s'en aller et va partir sur le monde capot et la serre et on nous dit qu'à l'époque le monde capot est pas une heure de marche du bourg sur ce monde capot donc il cohabite dans de mauvaises relations de voisinage et il s'en va pour avertir le lieutenant commandant celui qui est responsable de la police et lui qui demeure sur le monde de serre à une demi-heure nous dit on du monde capot lorsque la serre revient dans la nuit il y a un coup de feu et son cheval est tué et on a entendu effectivement dans la nuit des détonations et pour les les versions différentes pour ces atteints on a tiré sur la serre pour d'autres c'est un des dragons qui le raccompagnait chez lui parce qu'il était allé se plaindre aux autorités qui a dans un geste malheureux aurait tué lui-même son cheval mais peu importe c'est que la justice se déplace et que finalement après enquête on va arrêter un individu qui s'appelle Césaire qui a 36 ans qui est habitant propriétaire et qui réside au Moroncapo et qui en dépit des accusations de la serre qui affirme avoir reconnu Rosemont comme étant le Tivoire sera inquiété par la justice il est donc emprisonné et on attend le procès mais entre le moment du procès et Noël il se passe beaucoup de ce que les autorités vont appeler des bruits alarmants dans toute la région à Saint-Pierre à Basse-Pointe au Marigot à la Grande Danse à Trinité les choses qui se produisent et bien c'est un esclave qu'on rencontre au Marigot et puis on lui dit il transporte de la morue et on lui dit c'est même pas la peine d'amener la morue à ta maîtresse bientôt la morue sera à tout le monde enfin un certain nombre de bruits qui montrent qu'il y a une certaine tension et puis c'est dans cette atmosphère donc troublée que se tient le procès de Césaire Césaire à l'évidence n'est pas coupable les autorités ne sont même pas convaincues de sa culpabilité mais n'empêche que le 21 décembre 1833 la cour d'assises de Saint-Pierre va condamner Jean-Baptiste Césaire à mort pour complicité et non-révélation dans la tentative d'assassinat sur la personne de la serre cette justice coloniale est incroyable parce que tout en condamnant Césaire à mort elle prie le même jour le gouverneur de le roi commandé à la clémence noyale donc on le condamne à mort mais on demande au roi de le grâcier mais le conseil privé de la colonie ne l'entend pas ainsi et le 9 janvier 1834 elle rejette la grâce en disant qu'elle regrette qu'il regrette le conseil de ne pouvoir écouter le sentiment de pitié que lui inspire ce condamné mais dans les temps aussi difficiles que ceux où se trouve la colonie ces sentiments quelques nobles qu'ils soient doivent céder devant la nécessité de frapper un exemple qui puisse mieux éclairer ceux qui chercheraient à imiter une aussi criminelle conduite les gens de couleur considèrent qu'il s'agit d'une injustice ils se plaignent de la partialité de la justice et dans Saint-Pierre ils affichent des placards injurieux pour les magistrats qui ont condamné Césaire et Césaire peut-être face à la à la sévérité du jugement et à ceux qui l'attend il est condamné à mort va finalement faire des révélations qui compromettent Rosemont et Louis Adolphe son beau-frère qui sont deux livres de couleur officiers de milices de couleur il y a donc perquisition au domicile de Rosemont et puis également à celui d'un autre livre de couleur qui s'appelle Vincent Lubin on y récupère un certain nombre de courriers notamment une pétition qui s'y occupe pour l'avocat de Césaire et puis des éléments d'injustice qui montraient qu'ils étaient furieux et qu'ils voulaient garder trace de cette injustice d'autre part ils trouvent également des documents qui sont comprometts pour Léonce qui est venu à Saint-Pierre qu'on avait déjà vu à l'oeuvre pour l'affaire Bicette et donc on va l'arrêter le Léonce en question parmi au moment de son arrestation il y aura certainement de troubles à Saint-Pierre donc les choses se passent de cette manière et on arrive donc au 24 les livres de couleur ont essayé de régler le problème en s'adressant aux commissaires et aux commandants bien sûr qui n'ont pas du compte de leur doléance ils ont également essayé en s'adressant au gouverneur qui a conforté le déshabillé en question dans ses actions et surtout les livres de couleur s'aperçoivent que du fait des pré-inquisitions et de la condamnation de ces éants ils se sentent en insécurité parce que leurs maisons sont visitées quand la justice vient et dans des conditions qui les effraient un peu du coup ils se sentent victimes et ils ont peur et ils commencent à se regrouper et dans la nuit du 24 ou 25 décembre une trentaine d'entre eux armés se réunissent au mort de capot chez un dénommé Jean-Philippe Sionniac et ils vont donc se rendre chez un certain nombre de personnes d'abord chez un un nombre de couleurs amis de l'ordre je cite c'est un Julien d'Arcour c'est à dire ceux qui c'était là un peu comme des traites qui avaient pris des positions que l'on considérait comme n'étant pas forcément celles qui peuvent et puis il y a les bons blancs parmi les bons blancs il y a par exemple Louis Alex et donc il est le voisin de la terre le 25 décembre les choses continuent et on va chez un certain nombre de livres de couleurs Léon Père Barthel son fils à Ancanciel Saint-Paul-la-Banche se rendent sur les habitations des salles à Sainte-Marie et dans la journée du 25 le commissaire commandant donne l'ordre aux blancs de se roi et aux libres bien intentionnés de se retirer sur l'habitation Bonafont pourquoi ? parce qu'on la considère comme dans une position stratégique c'est sa situation nous dit-on à la limite du quartier et à proximité de Saint-Pierre sa position retranchée alors qui permettrait de défendre les libres de les blancs et les libres que l'on considère comme loyaux alors c'est quoi cette habitation Bonafont c'est le site de l'habitation c'est ce qui s'appelle Vivée aujourd'hui c'était elle a changé de nom elle s'est appelée Célie Vivée Célie Bonafont ça c'est la zone alors j'ai j'en ai mis une carte et sur cette carte on retrouve toujours cette topographie avec la gondance dans la fameuse danse avec la pointe de Burgo qui la ferme ici et puis voilà l'habitation c'est lit sur un document de la fin du 18ème siècle ce qu'on appelle le routier de la Martinique alors ça se présente sous une forme d'album et vous avez donc ici le mot c'est lit qui est là c'était le nom de l'ancien propriétaire et puis ensuite ça va s'appeler Bonafont vous avez la rivière Capot ici alors ce que j'ai fait j'ai parce que ça se présente dans un album pour qu'on puisse voir un petit peu la position j'ai fait la vue dans l'autre sens alors vous avez également au jour enfin aujourd'hui il y a quelques années on voyait encore ce qui était la maison initiale mais n'empêche que les documents nous disent qu'il y avait 300 blancs créoles et leur famille qui s'étaient réunis il y en a un total de 300 personnes qui s'étaient retrouvées là alors il n'y avait évidemment pas de libre de couleur qui soit allé et c'est vivé aujourd'hui la maison de maître il y a les huines de l'habitation de la chapelle pardon et puis les restes de la sucoirie alors sur cette habitation les blancs se sont regroupés et ils ont également hissé le drapeau blanc c'est le fameux drapeau de la réaction alors ils disent pas l'avant en fait mais il y aura plusieurs livres de couleur il y en a près d'une dizaine Jean-Baptiste agricole William Michon Jean-Barth Martin Barthélémy fils Raphaël Gaillot Daniel Rosalie Saturne Châtonnet Lucien Settemart François Théodore Joseph Alexandre François Casimir et Annie Settemichel qui vont dire avoir vu ce drapeau blanc hissé ce drapeau de la réaction alors c'est là aussi que se fera qu'on va amener les livres de couleur qui se sont rendus qui vont se rendre le 27 et ils seront ramenés à l'habitation Bonafont où on va laisser toute la journée après on va les transporter à Saint-Pierre dans des conditions atroces alors il y en a quelques-uns qui vont être tués d'ailleurs sur l'habitation Bonafont parce qu'on les avait enfermés dans la Casa Farine et on a tiré sur eux puis certains ont voulu s'échapper certains ont réussi d'autres pas parce que quand il y avait des affaires de couleur je pense qu'ils avaient en émoi parce que ça s'était produit seulement 10 ans avant ils savaient déjà qu'ils auraient les pires ennemis que les peines seraient très graves c'est la condamnation à mort la déportation donc il fallait y échapper et comme au point de la Félicette certains ont échappé et puis comme on va voir plus loin ça s'est produit également dans la Martinique donc voilà les miliciens de couleur on va leur reprocher de ne pas s'être de n'avoir pas fait le travail pourtant il y a un telèvre qui est un parent de Péridon aux trois livres de couleur dont vous avez entendu parler qui commandait la milice et lorsqu'il est allé sur le terrain pour demander pour obtenir la reddition des insurgés entre guillemets il avait selon lui obtenu les autorités la possibilité d'obtenir qu'ils se rendent et qu'il ne leur arrive théorien en fait ça ne s'est pas passé comme ça et ça s'est passé dans les conditions que je vous ai indiquées alors en fait il y avait une plateforme à présenter et c'est Dieudonné Valmont le lieutenant d'une compagnie de milice qui était changé d'amener cette plateforme alors je vous la lis parce que ça peut être intéressant d'en savoir le contenu trois jours de congés par semaine pour les esclaves une amnistie totale pour les esclaves embauchée par les hommes de couleur dans les bandes parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'esclaves qui ont suivi et d'ailleurs beaucoup se sont emparés de cela dans les roquettes aux rois dans les les articles qui ont paru dans la presse française métropolitaine pour dire qu'en fait les esclaves n'ont pas suivi et qu'ils ont même aidés à préserver les biens de leurs maîtres pour certains alors ensuite grâce pour les maigres de l'habitation Montferrier qui avait été libéré par Edmond qui était un insurgé que Fréjus rembalassèrent les coups qu'il a reçus et que les deux hommes vident leur querelle par un duel que les chemins particuliers des habitations fermées par les propriétaires soient rendus à la libre circulation qu'ils ne soient pas donnés de suite à la condamnation de Césaire je vois qu'ils avaient condamné à mort et que les poursuites commençaient contre Rosamond et Adolphe qui avaient été dénoncés comme étant ceux qui avaient tiré sur la serre et les autres soient arrêtés vous voyez que c'est vraiment l'affaire de la grandance et que c'est lié c'est une affaire localisée et que c'est lié à la querelle à l'incident et à la suite qui avait été donnée par la serre donc il y aura un procès qui sera fait une chambre d'accusation qui va se réunir et des condamnations de beaucoup de personnes mais en fait ce qui va se produire pour ces intertextes il y avait à peu près une centaine de livres de couleur je vous ai dit 300 personnes réfugées sur l'habitation Bonafon et il y a également un témoignage d'un livre de couleur qui s'appelle Joseph Albert et qui lui vient de Basse-Fouin et qui avait déjà été impliqué dans l'affaire de 1823 l'affaire 17 et qui va raconter comment les conditions qu'ils ont connues lorsqu'on les a transportées de Bonafon à Saint-Pierre il en est sorti quasiment infirme parce qu'il avait été blessé donc pour avoir porté la dévastation le massacre et le pillage dans le quartier de la Condance donc toutes ces personnes seront condamnées à des peines et finalement ces peines seront réduites par la suite alors parmi les personnages pour donner parce que je pense que le généalogiste veut donner un peu d'épaisseur des fois à son ancêtre qui le retrouve parce que ça ne sera pas seulement un nom un prénom une date de naissance une date de mort et puis sans savoir le replacer dans son époque et avec quelques individualités qui apparaissent aujourd'hui et essayer de voir un peu ce que ça pouvait être là alors le personnage qui est là c'est un Joseph un Jean-Baptiste agricole alors ce Jean-Baptiste agricole ceux qui ont lu le journal de Dessal qui est une source que les historiens utilisent voient que Dessal parle d'un petit esclave domestique agricole qui est un peu le favori de sa mère et qu'il va même amener en France ramener d'un Bordeaux qui se va ramener la mère étant d'ailleurs restée en France et il le décrit comme un enfant doux et puis au fur et à mesure le personnage bondit et puis il n'est pas aussi doux que ça son sort ne lui paraît pas ce qu'il y a de mieux donc il va le dépeindre sous d'autres contrats et il va dans le passage qui correspond aux années qui nous intéressent le décrire comme étant chef parmi les insurgis et l'historienne Myriam Kothias a recherché donc cet agricole et a été étonnée de voir que dans les annales on avait retrouvé Jean-Baptiste Agricole parce que dans les insurgés figurent Jean-Baptiste Agricole qui était né au Marigot le 26 octobre 1808 qui était considéré comme le chef des insurgés de cette paroisse qui avait été parmi ceux qui avaient été condamnés à 20 ans de travaux forcés qu'on avait envoyé à Brest mais il a été gracié et comme bicep avec interdiction de revenir parce que souvent c'était un sorti d'une interdiction ou alors quand il revenait il y avait un contrôle policier pour éviter qu'ils aient envie de faire des bêtises entre guillemets alors en fait il s'aperçoit qu'il a affaire à un livre elle s'aperçoit Madame Kothias pardon elle s'aperçoit qu'elle a affaire à un livre en Jean-Baptiste l'agricole de dessin ne peut être que livre de fait parce qu'il n'a pas patronné il n'a pas tenu de liberté on ne lui a pas donné un titre et qu'en fait cet agricole-là est le fils d'un agricole acte vérificatif de liberté du 6 janvier et d'une femme Medelline là où c'est mais qu'on appelle parfois aussi dans les documents Medellis Maricette et qui a même aussi une indemnité pour possession d'esclaves lorsqu'on a indemnisé après l'abolition ça aussi c'est à prendre en compte je n'ai pas parlé d'esclaves mais en fait ils sont aussi propriétaires d'esclaves ou c'est un tel donc et puis il y a des côtiers se dit mais c'est curieux cet agricole-là il est libre il y a un truc qui ne va pas et en fait en faisant des recherches dans des sites de généalogie elle a retrouvé un agricole qui était un agricole de dessin en fait et cet agricole-là on est sûr qu'il n'a pas participé aux événements de 1833 parce qu'il se trouvait en Guadeloupe à l'époque on ne sait pas trop comment on n'a pas encore l'explication mais il avait pu aller en Guadeloupe où il s'était marié en prenant le statut de libre il s'était fait passer pour libre il avait donné comme parents les parents de cet agricole-là alors l'affaire est assez complexe on n'a pas encore toutes les toutes les pistes toutes les questions mais n'empêche que pour vous montrer que cet agricole il va donc partir en Guadeloupe peut-être avec la complicité de dessin parce que dessin a des biens en Guadeloupe aussi vers la fin de sa vie il essaie de voir comment il va les récupérer parce que ceux qui ont lu leur journal voient qu'il passe son temps à son plein que les affaires ne vont pas bien et vers la fin il est dans une situation catastrophique il fait caca sur lui tellement il est mal et il a son son nègre qui l'accompagne et qui prend soin de lui vous voyez ce sont des choses qui sont vraiment si vous en avez la possibilité lisez vous allez voir au quotidien ce que ça peut être même s'il y a un certain nombre de réserves à avoir concernant cette source on ne va pas se contenter que de ça l'historien ne se contente pas que de ça alors donc cet agricole il est allé en Guadeloupe il s'est marié il a eu des enfants et au fur et à mesure il monte comme un peu papille il y a une ascension sociale qui se fait et il revient en Martinique il revient en Martinique et des salles se plaident dans son journal effectivement car les égoles sont revenus et que bon je ne sais pas mais en fait il a des relations telles avec des salles mais des salles il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser est-ce que parmi ceux dont il parle il n'y en a pas qui sont ses enfants aussi parce qu'il va rester des années des fois loin de sa femme qui vit en France qui n'est pas très emballée à l'idée de revenir il va faire des années-retours mais il y a des moments où il passe des années et donc cet agricole-là celui de Dessal il va avoir des enfants et cet agricole revient et c'est un de ses fils qui est Eugène qui sera mère de Sainte-Marie qui va et qui a eu une relation privilégiée avec Adrien et des fils de Dessal ils ont voyagé ensemble pour aller en France donc il y a une certaine proximité des relations qui se créent parfois dans ce monde-là et c'est pas forcément comme on peut penser donc il y a des choses qui sont parfois bien particulières alors donc c'était pour vous donner un petit peu quelques exemples puisque vous êtes des généalogistes et que vous voulez avoir des éléments pour vous alors en fait j'ai j'en présente cette carte c'est pour vous montrer qu'en fait cette affaire-là est une affaire très locale contrairement à l'affaire Bicette puisque vous voyez que la majorité des protagonistes sont de la région 547 pour la Grandance 11 pour le Marigot 1 pour le Morne Rouge 4 pour Saint-Pierre 3 pour Sainte-Marie et 6 pour la Trinité donc c'est essentiellement une affaire du Nord Atlantique donc une affaire qui nous concerne alors j'essaie d'avancer parce que je vois que j'ai déjà quand même pas mal parlé alors on va donc après avoir vu ces quelques éléments passer à une conclusion alors certains s'interrogeaient est-ce qu'il faut tous les dix ans une pendaison de mulatt c'est un magistrat colomb pour maintenir la prédominance des colons et qu'après l'affaire Bicette la Grandance s'inscrive dans cet ordre de choses au nom des insurgés figurent effectivement quelques inculpés de l'affaire Bicette l'affaire de la Grandance est une révolte très localisée une prise d'armes qualifiée par la cour royale de Martinique d'insurrection et qui découle en fait de rivalités entre libres de couleur et blanc exacerbées par des fortes personnalités dans un camp comme dans l'autre les espérances déçues des premiers les libres de couleur leur refus pour les secondes les colons d'admettre les lois d'égalité de la partialité des tribunaux pardon ont provoqué un enchaînement de faits dont ni les autorités ni les intéressés eux-mêmes n'ont au départ saisi l'ampleur il paraît évident que l'intransigeance de la serre le mépris dans lequel il tienne les hommes de couleur de sa paroisse ont transformé une banale altercation privée entre deux hommes en une affaire qui concernera la paroisse entière de Grandance les événements des 4 et 5 août 1833 à la Grandance vont entraîner la condamnation à mort le 21 décembre 1833 de Jean-Baptiste Césaire et provoquer les révoltes des 22 au des 24 au 27 décembre pour obtenir sa libération les deux premières exactions des insurgés si je puis dire sont dirigées contre les hommes de couleur contre un homme de couleur pardon puis contre la serre le déroulement chaotique de l'insurrection va attester de son impréparation c'est pas quelque chose qui est préparé en amont la plupart des revendications portées par Valmont à Bonafont sont propres à la querelle la serre Fréjus au procès de Césaire et au désordre qui en ont découlé donc c'est absence de complot d'autre part toute la Martinique ne s'est pas retrouvée impliquée dans cette affaire donc qui reste une affaire de grande danse c'est une affaire qui n'a pas vu de mort de conom et qui a entraîné la mort de quelques livres de couleur puisque je vous ai expliqué qu'il y en a qui sont morts sur l'habitation et puis il y en a aussi qui ont été tués parce que disent les livres de couleur on a voulu profiter de l'occasion pour s'en avoir d'un cheval qui y avait donc on en a tué deux ou trois et sur les 172 mises en accusation 147 sont de de grande danse et les autres comme je vous ai expliqué et pour Céantier-Colomb en fait la grande danse s'explique par la prolétérisation en quelque sorte des livres de couleur puisque avec les différentes ordonnances les différentes il y a eu beaucoup de régularisation de situations de livres de fait et qui n'étaient pas de cas riches mais en fait cette affaire là va dépasser la stricte géographie du nord-atlantique parce que ça va montrer la complexité d'un groupe dont les membres influents ont refusé en 1833 dans toute la Martinique de se désolidariser de la prise d'opposition abolitionniste de Bicet de 1832 dont je vous ai parlé et ça va pousser Bicet à créer je pense la revue des colonies en 1834 dont il va faire un outil abolitionniste alors que nous est-il resté dans la mémoire de cette affaire il y a la toponomie lorinoise vous avez la ravine pour massacre que vous connaissez quand on va rentrer dans le bourre il y a un fond Jean-Libre qui est juste en face je pensais que fond brûlé était aussi lié à cette affaire mais pas du tout parce que dans alors il y a plusieurs fonds brûlés en Martinique c'est un peu comme la vente d'ancien au romain et tout et il y a en fait il parle d'un fond brûlé comme d'une zone mais c'est pas l'exprime le toponym est déjà utilisé donc il est déjà présent alors il y a également un historien martiniquais Maurice Nicolas qui avait parlé de cette affaire qui lui a consacré un livre en 1960 pardon et puis je vous ai beaucoup parlé de Césaire alors Césaire l'ontographe dans beaucoup de documents les documents de la justice notamment c'est avec un Z et je me rappelle avoir fourni un antique une fois à une revue et j'avais mis Z parce que j'avais trouvé avec Z et quand ça a été publié ça avait été mis avec S alors j'étais un peu furieuse parce que je me dis on veut en fait faire peut-être un ancêtre de Césaire et en fait les deux entreprises ont utilisé mais davantage le Z alors il y a quelqu'un qui a travaillé sur Césaire c'est attendez que je cherche son mot parce qu'il faut lui remettre ce qui lui revient je cherche son mot si j'ai un trou de mémoire alors Jean-Claude Louis-Alexandrine et il a travaillé donc sur Césaire pourquoi il a travaillé sur Césaire parce que il y a un spécialiste de Césaire qui est un Africain et qui avait rencontré Césaire et qui l'avait interrogé à propos de ce qu'il considérait comme l'ancêtre de Césaire d'ailleurs Louis-Alexandrine dit que cet auteur ne savait pas d'ailleurs que c'était un livre et pas un esclave parce qu'il n'était pas esclave et Césaire disait que dans sa famille il y avait une sorte de mémoire de cet ancêtre révolutionnaire alors le Jean-Baptiste Césaire qui n'était en lien dans la Mévolt sa biographie a été établie par Monsieur Louis-Alexandrie donc à l'état civil de Gondance il est homme de couleur libre et propriétaire au monde capot on le retrouve comme témoin au mariage d'un autre livre Jean-Baptiste le voisin il est habitant propriétaire dans les archives de conservation des hypothèques et il apparaît dans plusieurs actes soit pour l'acquisition d'une portion de terre concrètement à propos d'un acte passé au rapport de Maître Cahier le 17 mars 1879 et il procède à la vente d'une portion de terre au lieu dès qu'il y a des groupes qui sont constitués on les retrouve témoins au mariage enfin bref faisant des déclarations de décès etc donc apparemment il a des liens avec une famille voisin et puis son acte de décès est habillé qu'il n'est pas du tout parent de Césaire il meurt âgé de 61 ans le 5 septembre 1853 sur l'habitation de Saint-Rose-Cadalière il est dit fils naturel de la demoiselle de Praxène âgée de 90 ans cultivatrice domiciliée à la Grande-Dosse alors Louise Alexandrine a fait une généalogie simplifiée alors c'est vrai qu'on retrouve des en Césaire le fait qu'on trouve Césaire avec S ou avec Z et puis les Césaires il y en a beaucoup on a retrouvé il a retrouvé des Césaires et il a fait la recherche dans plusieurs communes il y en a à Sointe-au-Goumont au Lamentin au Lorrain au Vauclin autant comme prénom que comme patrony malétacipile et après l'abolition de l'esclavage il y en a retrouvé au marin il est en pilote à Saint-Pierre-Chamshire sans aucune parenté avec un poète donc ça n'est pas parce que dans sa famille on a gardé cette mémoire d'un ancêtre qui aurait participé c'est que alors Césaire en fait il a il est lié alors il descend à la fois dans la lignée paternelle et dans la lignée maternelle de deux femmes de deux femmes noires une est née en Afrique puisque c'est ce qu'on retrouve dans son alors la lignée maternelle j'avais mis ça comme vous voyez alors j'ai mis le document la lignée maternelle du projet Césaire la fondatrice c'est Adelaide Macni je vous donne les noms parce que ce sont des noms qui sont connus elle s'allait vers 1812 en Afrique et elle meurt à Grondance en 1864 propriétaire agricultrice elle va avoir avec Irla Spédéry deux enfants Anna et Rémi et Césaire descendant de Rémi Rémi qui est sa grand-mère dont qu'il a connu puisqu'elle a vécu entre 1867 et 1942 du côté paternel et bien il vient d'une Jacqueline qui serait née en Afrique et vers 1794 donc il n'a pas de donc les familles qui sont liées il est également lié au point fil alors on le situe beaucoup à Basse-Mouette mais on peut aussi situer une partie de son ascendance au Lorraine où on retrouve des noms de familles connus et voilà alors il y a également un moment où cette affaire-là a interpellé la Martinique c'est dans la revue de la Martinique un numéro de 1934 c'est une revue de Jules Monroe et il avait pris ce procès-là qu'il avait manqué alors qu'il compare un peu ce procès et je pense qu'il n'a pas tort avec l'affaire Lublin l'affaire l'institution du Sud alors vous savez que l'institution du Sud elle commence en fait parce qu'il y a une altercation et refus de préséance entre un jeune entrepreneur noir et un blanc donc ça rappelle un peu qu'il a été condamné au Bagne ce qui était une peine grave infirmante comme presque la peine de vent qu'aurait eu Césaire et il y a aussi la figure de son colon codé de rideur pilote qui pourrait être rapprochée de celle de la serre donc il y a un certain nombre de points communs je trouve qui montrent que finalement cette affaire de l'agrandance est un apparaît un roman clé pour les libres de couleur les années 1830 c'est le moment où ils obtiennent la liberté avec la fameuse ouvrage du 24 1833 mais ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils appellent la liberté universelle qui n'est pas du goût des colons et ils vont redoubler comme avec l'affaire de l'agrandance ils vont redoubler d'efforts pour se mettre pour se rallier l'opinion métropolitaine à travers un certain nombre de requêtes de Bicette est très engagé là-dedans soit sur le ton sarcastique soit sur le ton très juridique probablement n'était pas en des avocats et bien notamment l'avocat Gatine Isambert était l'avocat de 1823 Gatine et c'est Gatine qui va être porteur du décret d'abolition alors qu'en Martinique ça sera terrible c'est pour vous dire qu'il y a des alliés des auxiliaires dans la métropole qui vont agir à leur côté je vous remercie de votre patience merci très bien